bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre je vais vous expliquer comment désactiver l'indexation de votre disque dur sur windows alors ce qu'il faut savoir c'est que l'indexation des fichiers c'est pas un service qui est vraiment utile c'est au contraire votre disque dur est plus occupé à indexer mais pour pas grand chose c'est juste pour rendre la recherche plus rapide l'apparition des résultats c'est pour qu'elle soit plus rapide donc c'est à ça que sert ce service mais si vous êtes sur un disque dur mécanique voire même un disque dur ssd vous pouvez également le désactiver si vous utilisez un disque dur ssd moi personnellement que je sois sur un disque dur ssd ou sur un disque dur mécanique je le désactive mais surtout si vous êtes sur un disque dur mécanique ça va déjà donner un peu plus de rapidité à votre système donc pour désactiver indexation vous avez tapé dans la barre de recherche service donc pour accéder aux services locaux voilà donc je précise il faut être connecté avec un compte ayant les droits d'administration de la machine donc ensuite vous descendez tout en bas et si vous cliquez donc sur windows search vous allez dans les propriétés ici type de démarrage syndiqué donc automatique début différé ici on met désactiver ensuite on clique sur appliquer et ensuite on fait arrêter comme ça le service s'arrête et ok comme ça maintenant le service est désactivé il ne se lancera plus même si vous redémarrez votre pc donc vous avez juste remarqué que ici dans la barre de recherche par rapport à donc avant là quand on a fait la recherche il nous met un message qui nous dit que l'indexation est désactivé donc ça on peut pas enlever le message c'est pas trop embêtant mais en gros bon l'apparition des résultats peut être un petit peu plus longue c'est pas c'est pas énorme mais ça donne déjà moins de travail à votre disque dur donc si vous êtes sur un disque dur mécanique qui est déjà un peu fatigué bah ça va déjà bien le soulager voilà donc c'est tout pour cette vidéo une vidéo assez courte assez simple pour optimiser votre pc donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à le faire donc surtout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu si elle vous a aidé n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes n'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui sont sur la chaîne elles sont là pour ça elles sont là pour aider n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions des idées de vidéos des idées de vidéos ou même des conseils à me donner ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en général j'essaie d'y répondre assez rapidement donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis sur ce on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos